Le Parc Naturel Régional du Perche a été créé en 1998. Il se situe dans le quart nord-ouest de la France, à cheval sur deux régions et deux départements, la région Normandie et la région Centre, et le département de l'Orne et le département de l'Oreloir. C'est un territoire qui est pris en tenaille, si j'ose dire, entre le bassin parisien et le marxif armoricain, et ça a créé un certain vallonnement des mouvements de terrain et une grande richesse et variété des sols qui a commandé une agriculture très diversifiée, mais essentiellement tournée vers la polyculture et l'élevage avec encore de belles prairies où pèsent la vache normande et quelque peu la saunoise aussi, qui est notre vache locale. Le parc a innové et expérimenté en adaptant un dispositif à son territoire, un dispositif d'espace test agricole. C'est un dispositif qui est orienté principalement pour l'installation de jeunes en circuit court, qui propose à un porteur de projet de se tester sur son projet agricole grandeur nature pendant un à trois ans, dans un cadre sécurisé, lui permettant de confirmer ou d'infirmer son projet à l'issue du test et s'il le souhaite de s'installer. Cet espace test, c'est trois fonctions qui sont proposées aux porteurs de projet, aux futurs entrepreneurs en test d'activité. C'est un cadre légal pour entreprendre, avec une fonction couveuse. Il est hébergé juridiquement par une couveuse d'activité et d'emploi agricole. Chez nous, elle s'appelle Rizome et elle travaille à l'échelle de la Normandie. Et donc, il est signé un contrat CAP, contrat d'appui à la création d'entreprise avec cette couveuse. Rizome accompagne également à la gestion d'entreprise. Ensuite, c'est une fonction accompagnement. Donc, un agriculteur-tuteur est proposé à l'entrepreneur en test. L'entrepreneur peut disposer de formation ou d'appui technique s'il en a besoin. Mais également, il est accompagné par un groupe d'appui local qui va rassembler le parc, la coopérative d'activité et d'emploi, le tuteur et des personnes en source du territoire pour faire le point régulièrement sur son projet. Et enfin, une fonction pépinière, c'est-à-dire un outil de production qui lui est mis à disposition pour pouvoir faire son test. Donc, c'est à la fois du foncier et un équipement. Et donc, le foncier est mis à disposition très souvent chez nous par des agriculteurs. sous la forme de baille. Ou alors, ça peut être du foncier public ou du foncier propre des porteurs de projets. L'équipement, nous avons la spécificité de mobiliser, dans le cadre d'un partenariat, les communautés de communes du Perche qui sont intéressées de soutenir l'installation agricole sur leur territoire, qui plus est en circuit court parce qu'elle peut fournir la restauration collective, en portant le matériel. Donc, le matériel, il s'agit d'une acquisition du matériel par la communauté de communes avec une location rachat proposée à l'entrepreneur en test. C'est-à-dire qu'il paye des loyers pendant son test. C'est pour ça que c'est vraiment aussi grand dans la nature parce qu'il a des charges. Et à l'issue du test, il a une option de rachat loyer déduit sur ce matériel. Donc, c'est une opération blanche pour la communauté de communes et un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, donc tout ce dispositif est coordonné et financé par le Parc naturel régional du Perche dans le cadre d'une gouvernance qui associe nos différents partenaires de l'installation agricole et de la création d'entreprises, que ce soit les chambres d'agriculture, les ADR, les points accueil installation, JIA, Terre de Liens, la SAFER, les réseaux des BIO, BIO en Normandie et Biocentre, et bien sûr les communautés de communes, les élus du territoire. Alors, les conditions de réussite, nous, ce qui nous est apparu important, c'était de donner un cadre favorable aux tests d'activité parce que souvent, des gens qui ont la capacité professionnelle ou un peu d'expérience ne se sentent pas tout à fait prêts pour devenir chef d'entreprise. Là, avec l'espace test, ils peuvent se tester et acquérir des compétences sur la production, sur la transformation, la commercialisation et la gestion d'entreprise, donc ça c'est très important. Les facteurs de réussite, pour nous, ça a été de mettre tous les partenaires autour de la table et d'avoir vraiment un dispositif d'espace test qui s'intègre dans le panel de tous les dispositifs qui peuvent accompagner l'installation d'agriculteurs et qui est donc un dispositif complémentaire, l'espace test. Voilà, et puis de donner la possibilité de tester la viabilité économique de son projet en ayant à l'issue du test, s'il est concluant, des entrepreneurs qui sont en mesure de se rémunérer sur leur production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada